Bonjour Damien. Bonjour. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais à la maison d'arrêt de Tulle ? Oui, donc moi je m'appelle Damien, donc je suis le coordinateur socio-culturel pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la CORES. Donc j'interviens sur la maison d'arrêt de Tulle et le centre de détention du ZERCH. Donc ici, par exemple, une des activités que nous proposons aux personnes détenues, c'est une activité jardin, en lien avec une structure à l'extérieur qui est le Bat Mandel. Donc on a une personne qui vient, alors en général hors Covid, on est sur la période de avril à octobre à peu près. On est sur un atelier toutes les deux semaines de avril à juin et de septembre-octobre et une toutes les semaines sur la période juillet-septembre. Parce que bon, à ce moment-là, ça demande plus d'entretien avec les plantes, qu'elles n'aient pas trop soif. Donc du coup, c'est une activité qui est proposée aux personnes détenues de la maison d'arrêt qui rencontrent un franc succès. En fait, avant même qu'on lance l'activité, on a des personnes qui nous demandent d'y participer. Donc voilà, la communication est même presque de trop. Donc voilà, on a toujours au moins cinq personnes détenues qui sont sur l'activité. Et on a très souvent aussi une liste d'attente pour les personnes qui souhaitent la rejoindre par la suite. D'accord, donc l'activité plaît beaucoup. Après, comment se fait l'organisation des activités au jardin, avec l'intervenante extérieure ? Alors en fait, donc voilà, moi justement, mon rôle, c'est de faire le lien avec l'intervenante extérieure. Donc cette personne, c'est elle qui propose le contenu de l'activité en fonction des besoins. En général, ça commence toujours par la remise en état des bacs. Parce que donc, on est sur le sol d'une cour de promenade. Donc c'est du béton. Il y a un petit peu de terre avec un petit peu d'herbe. Mais ce n'est pas suffisant pour faire pousser des plants. Donc voilà, il y a la construction des bacs qui est faite par l'intervenante avec les détenus. Après, donc il y a la semaison, les plantations. Donc c'est l'intervenante qui ramène tout le nécessaire. Et puis, une fois que tout est fait, c'est de l'entretien. L'entretien, donc enlever les mauvaises herbes. Donc aussi, voilà, au début, c'est la remise en état du jardin pour enlever ce qu'il y a de trop. Voilà, éclaircir un petit peu les rangs. Ok, génial. Et est-ce que Damien, tu pourrais, parce que du coup, les personnes détenues, on nous en parlait sur une prochaine vidéo d'un peu ce que le jardin peut leur apporter, l'organisation. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur la maison d'arrêt, la structure en elle-même. Comment ça se passe ? Qui est accueilli ici ? Alors donc, du coup, une maison d'arrêt, ce sont des personnes qui sont soit en attente de leur jugement, soit qui sont condamnées à des peines de durée inférieure à deux ans. D'accord. Donc voilà, sur la maison d'arrêt de Tulle, on a beaucoup de personnes locales, en fait, qui viennent de Corrèze. Donc c'est aussi pour ça que le jardin a beaucoup de succès, a beaucoup d'importance. C'est qu'ils ont le lien avec la nature à l'extérieur. Et en arrivant à la maison d'arrêt, les cours de promenade, c'est du béton. Donc ça leur fait une petite bouffée d'oxygène de retrouver un petit peu un espace vert. D'accord, ok. Et du coup, il y a aussi un projet autour des poules qui peuvent être sur la maison d'arrêt ? Oui, en fait, du coup, la maison d'arrêt a une démarche éco-responsable. Donc il y a eu des composteurs qui sont dans le jardin. Il y a eu des formations, donc compost, qui ont été proposées par la direction de l'établissement à ce qu'on appelle des oxydes de détention, donc des détenus qui travaillent pour l'administration pénitentiaire. Donc ils ont suivi cette formation pour pouvoir alimenter le composteur, surtout les oxydes de cuisine. Et en fait, en complément du compost, des poules réformées de batterie ont été achetées par l'établissement. Et donc tous les déchets organiques de la cuisine qui sont mis aux poules. D'accord. Et ce qu'on peut peut-être expliquer aussi au niveau des cellules des personnes détenues, donc ce qu'il y a dans les cellules au niveau des... Oui, alors, dans la cellule, ils ont leur lit, ils ont les toilettes et ils ont un petit coin cuisine, donc avec un réfrigérateur et des plaques de cuisson. Donc voilà, ils peuvent aussi cuisiner des choses. Donc les personnes détenues qui participent à l'atelier jardin récoltent les produits. Ils ne peuvent pas utiliser ces produits pour la cuisine collective parce qu'il y a des normes de traçabilité. Et donc du coup, c'est les personnes détenues qui participent à l'activité qui utilisent les produits qu'ils ont cultivés dans le jardin pour eux pouvoir cuisiner dans leurs cellules pour eux et potentiellement aussi leurs co-détenus. Ok, super. Un grand merci Damien pour l'intervention. Merci aussi au Jardin des Maupassants de s'intéresser à la détention. Merci.